Alors ce soir, ce sont les huitièmes de finale, une rencontre de huitièmes de finale de la Coupe de France de Kille de Huit. Alors deux équipes vont s'affronter, une équipe de Lunel contre une équipe de Kran Sarkozit. Le vainqueur ira à Rignac le 5 août pour affronter ensuite quatre autres équipes véronnaises, puis deux équipes parisiennes, une équipe montpellieraine et une équipe toulousaine. C'est un peu un sport national entre guillemets. Voilà, national de l'Aveyron. Voilà, et il y a énormément de licenciés finalement ? Oui, alors c'est la deuxième discipline sportive du département de l'Aveyron, avec 4500 licenciés et en France on dénombre 4850 licenciés au total. A quoi est dû cet engouement finalement ? Alors ça a été un travail de longue haleine, entre, pour passer, on passe dans les écoles primaires pour faire découvrir le jeu et l'apprendre. Et puis en fait la progression s'est faite à la fois avec les écoles de Kille, c'est-à-dire les petits de 8 à 12 ans, mais aussi grâce à l'apport des féminines qui sont en train de le jeu. Bon, et donc c'est un sport qui se pratique aussi de 7 à 77 ans ? Oui. C'est assez facile d'accès, la licence elle n'est pas trop chère non plus ? Non, 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 tout est abordable, même si le matériel en lui-même est très cher. En principe ce sont les clubs qui paient le matériel aux joueurs. Et donc nous commençons à pratiquer à l'âge de 8 ans et jusqu'à ce que le joueur ne puisse plus être apte à jouer. Alors le plus ancien, je pense qu'il doit avoir 85, 86 ans, qui joue encore de temps en temps. Bon alors si vous aviez un mot à dire aux gens pour qu'ils viennent découvrir ce sport, ce serait quoi finalement ? C'est quoi les avantages de ce sport ? Alors les avantages de ce sport, c'est un sport intergénérationnel qui nécessite beaucoup de coordination malgré tout, un peu de puissance et qui est pratiqué avec beaucoup de convivialité.